Salut à tous c'est Alex et PJ vous êtes sur Bauditam et aujourd'hui c'est les courses c'est les courses exactement et à Los Angeles aux états unis et on va vous montrer comment faire les courses pour manger propre. On va tuer Los Angeles aux états unis. Voilà pas de Los Angeles de la France. Donc voilà vous savez qu'ici c'est dur de manger propre donc on va vous montrer nos choix pour faire le plus équilibré possible. C'est parti ! On prend un chariot ? On prend un chariot. On prend un chariot. Il rentre mon boule ici. Ah non ça en a pas le droit ça ? Ah pardon je pensais que c'était des... C'était une part. C'est une seule personne. On voulait prendre de la dinde mais c'était 8 euros. 8 euros les 220 grammes ça va. Et pour commencer des galettes au blé complet. Les cranberries antioxydants. Des épices pour les faritas. Tu crois que je t'ai pas vu là ? Tu es en train de regarder ça là ? C'est énorme. Je sais pas si vous connaissez c'est énorme mais là il y a 1000 calories en une part. Et les amantes c'est pour moi. Et les noix de cajou pour Alex. On a pris aussi deux boîtes de thon mais vu qu'on n'est pas sûr de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est de chunk light. Oh putain les concombres il rigole pas ça là. Petite sauce saté pour le poulet. Et de la sauce épicée. Petite boisson au thé vert tranquillement. Et la même chose parfumée à l'hibiscus. En fragile quoi. Voilà franchement ça fait vraiment fragile. Petite sauce tomate. Les penne au blé complet. Qu'est-ce que c'est ce délire ils font des sauces tomates à la vodka. Enfin nous on a choisi la deuxième à l'arrabiade. Et les limouines. Du maïs. Et les petites compotes de fragile. Du pain de mie complet. Oh il rigole pas sur les portions. Du poulet. Alors organique ça veut dire bio. Je sais pas si vous pouvez voir ici ça veut dire qu'il n'y a pas d'hormones. Ils sont pas élevés aux hormones les poulets. Merci. Et du bœuf. Ils poussent à l'alcool quand même. Non mais ils sont sérieux. Oh il y a du porc au Jack Daniels. Et t'as un hamburger au poulet au Jack Daniels. Et bah on sait ce que PJ va manger le samedi soir. Chicken chicken. Alors on a trouvé de la dinde. Des tranches de dinde beaucoup moins cher. Donc on va prendre celle-ci. Ça va l'air pas mal. Donc poivre black pepper. Ce qui est bon pour la santé. Voilà. Ça va passer des vitamines et tout. Chaqu'un son petit lait. Donc on dirait un truc lait pour le corps. Et moi j'ai pris du lait écrémé bio 0%. Bon c'est de vache je sais mais bon on en boit pas beaucoup. Et de fromage grec 0% à la vanille. Putain ça fait ça fait très naturel ça. Nessio. Nessio. Il est content. Un enfant. Un enfant. Un petit peu de cheddar. Franchement il mélange tout et n'importe quoi. Donc dans le rayon bonbon vous retrouvez le rayon bio. Voilà qui est là. Tout de suite après. La merde. Et des zookios. Ça veut dire aussi sans graisse ajoutée. Sans hormones. Sans addictif. On sait comment ils traitent ici les animaux. C'est quand même abusé. En général les oeufs c'est pas le top. Surgelé, brocoli, poulet. Franchement ça a l'air d'être de la frappe. Pour 8 dollars. On peut manger à deux je pense dessus. Et des frites de patates douces. Contrairement à ce que vous pouvez croire c'est pas si sucré que ça. Et ça a des glycémiques assez bas. Plus bas que les frites classiques. Même si c'est sucré. Et on en a pris un autre aussi. Bœuf, haricots. Des poivrons vert, jaune, rouge. Voilà. Reggae man. Et des épinards surgelés. La tentation est là. Alex et PJ ne cèdent pas. Des flocons d'avoine, pur jus. Et amandes, raisins. Des flocons d'avoine pur jus. 100%. Noix de pécan et cranberry. Voilà. Et moi j'ai pris flocons d'avoine au miel. Avec des gros morceaux. C'est pas bien croustillant là. Pas pâteux là. Comme les chevaux. De l'huile d'olive. Et on finit par les fruits et légumes. Et donc aux Etats-Unis tout est énorme. Sauf les concombres. Sont ridicules. Sont tout mini. Bon ok. Peut-être j'ai dit de la merde. Alex, il m'a dit. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est pas des concombres. C'est des cornichons. Mais après, je sais pas. Peut-être que je dis une grosse connerie. Je l'attente ou pas ? Ouais. Tente là. Ils mettront dans les commentaires si on a tort. Ouais. Il me semble que les cornichons, c'est des petits concombres. Ils sont pas arrivés à maturité. C'est des petits concombres. Donc pour l'instant, niveau fruits et légumes, on a des bananes, des citrons, des avocats, des tomates cerises et un sac aussi des clémentines et du raisin. On est pas sûr de la théorie. Là, c'est marqué English cucumber. Et là-bas, c'était persianes cucumber. Mettez dans les commentaires. Il me paraît quand même normal. Ok. C'était une grossière erreur. Ça, c'est un vrai. Organique. Organique cucumber. Ok. Donc l'autre, c'était un cornichon. Une salade toute prête aussi, par exemple, pour un apéro dînatoire. C'est énervé avec une petite sauce au milieu et des carottes. J'aime bien les carottes, moi. Baby carottes. Elle a des épinards pour manger en salade. Bon. Je pense qu'on a tout acheté. Maintenant, on va payer. On va voir ce que ça donne. Et on se retrouve dans l'appart pour faire le petit débrief des courses. Je pense qu'on a plutôt mieux à gérer. Voilà. Retour à l'appart d'ailleurs. Si vous voulez voir notre appart, vous irez voir les vlogs sur la chaîne Alex et PJ. On vlog bien sûr tout notre séjour à Los Angeles. Et Alex va vous présenter les courses. Exactement. En fait, on les a classées pour avoir quelque chose d'assez clair et précis. Parce qu'on aime bien être précis chez vos details. Donc là, il y a les fruits et légumes. On vous les a montrés. On va faire le tour 1. Mais il y a pas mal de surgelés. Il y a du frais. Il y a juste ça. On mange pas de conserve en général. Ensuite, vous avez ici quelques petites boissons de fragile au thé vert et à l'ibiscus. Bien sûr, les protéines. Un peu de viande rouge. Beaucoup de viande blanche entre la dinde, le poulet. Encore la dinde, encore du poulet. Ici, c'est ce qu'on vous avait montré. C'est du poulet et du bœuf mélangé avec des légumes. Voilà, on a vérifié. C'est peu calorique. Franchement, c'est propre. Pas de sauce, pas de... Il y a des aricots verts. Des haricots verts, pardon. Hop là ! Du thon. Du thon volant. Ici, vous avez les sauces, les condiments et les épices. Il y a du piment, ail, sauce tomate, sauce tomate, petite sauce piquante, saté. Ici, quelques épices pour les frites. Frites. De l'huile d'olive. Là, vous avez les produits laitiers. Donc, il y en a peu quand même. Mais il y en a ici, pour l'apport en plaisir, le cheddar. C'est pareil. Bien sûr, lait d'amandes pour PJ. Toujours lait d'amandes. Moi, du lait de vache. Et du fromage grec. Donc, ce n'est pas 0% blanc, mais c'est du fromage grec. Et c'est 0%, c'est super bon en général. Ensuite, vous avez pour l'apport en bonne graisse. C'est en oméga 3. Vous avez les amandes. Pour PJ et moi, c'est plus... Mat de cajou. Mat de cajou. Les œufs, qui vont dans les protéines, je suis. Et là, vous avez les glucides. Donc, vous voyez, nous, c'est plutôt low carb, peu de glucides. Et index glycémique bas, surtout. Index glycémique bas, vous voyez qu'on a choisi des frites de patate douce. Donc, qui ont un index glycémique, pardon, très bas. Ici, vous avez du pain complet, donc index glycémique bas. Les galettes, c'est toujours au blé complet. Voilà. Ça, c'est des flocons d'avoine. Les pâtes, c'est au blé complet. Bah, les flocons d'avoine, là, c'est un index glycémique très bas. Et, c'est vrai, qu'est-ce que c'est ? Le flocons d'avoine et des compléments amandes, tout ça. Les glycémiques bas et plus de fibres. Et en boisson, de l'eau. De l'eau. Simplement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Luca, il n'y a pas d'Aistim. Et ça, on ne l'a pas acheté, ça. Ça, c'était... C'est pas de notre faute. Tu m'as dit ça, ça me rappelle un petit peu la Provence. Je l'ai voulu pour chez moi. Donc, on en a eu pour 230 dollars, donc à peu près 200 euros. Vous avez vu, ça va tenir quand même plus que deux semaines. Et c'est équilibré, c'est ça. On peut en faire plaisir, manger des choses bonnes, mais équilibrées. Si ce genre de vidéo, ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, on a remarqué aussi qu'aux Etats-Unis, de manger sale, ça coûte beaucoup moins cher que nos jeux propres. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses en grosse quantité. Vous avez vu, là, les cheese, les machins comme ça. C'est tout des gros paquets, c'est tout énorme. Et voilà, si vous voulez voir un peu plus sur le voyage, je vous l'ai dit, allez checker sur la chaîne Alex et PJ. On va vous vloguer tout ça et ça va être lourd. Exact. Et là, c'est le moment d'aller s'entraîner. On va aller faire un petit tour au Muscle Beach, histoire de se faire en même temps qu'on s'entraîne. J'espère que vous n'avez pas trop froid en France. Vous avez l'insulté dans les commentaires. C'était Alex et PJ. On dit à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pêche.